bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais pas vraiment présenter de produits et voilà absolument pas même mais je vais plutôt faire plusieurs choses premièrement je vais remercier fabien d'électronique arts déjà seconde je vais remercier les gens qui m'ont rejoint sur ma sur ma petite chaîne sans prétention et voilà donc je vais les remercier aussi les remercier de leur message troisièmement je vais un petit peu parler de comment je travaille même si on peut appeler ça un travail pour moi c'est pas vraiment un travail parce que je vis pas de ça de toute façon et j'ai pas du tout envie envie de vivre de ça en plus et quatrièmement je vous présenterai un petit peu ma mon application qui a un petit peu évolué par rapport à la version 3 que j'avais déjà présenté en vidéo il ya longtemps et aussi vous dire comment procéder pour avoir des téléphones d'ici qu'ils soient neufs ou d'occasion quelle est la marche à suivre en fait voilà alors premièrement je vais remercier donc évidemment fabien d'électronique arts d'avoir déjà premièrement répondu à ma demande de lui envoyer un colis secondo de bien m'avoir confirmé la réception du colis de bien m'avoir dit qu'il allait faire une vidéo sur ce colis d'avoir respecté sa parole et d'avoir fait cette vidéo sur le sur sur ce colis voilà donc c'est quelqu'un avec qui vraiment les échanges ont été cordiaux et assez amusant aussi donc voilà je le remercie profondément parce que c'est quelqu'un qui 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 a vraiment on va dire une parole et qui respecte sa parole voilà deuxièmement donc deuxièmement je vais remercier aussi les gens qui m'ont rejoint sur ma chaîne alors je bon j'ai rien à cacher donc je veux je vous montrer un petit peu les statistiques là sur youtube studio voilà parce que bon alors évidemment les chiffres sont pas exceptionnels mais j'en ai rien à foutre le plus important c'est de s'amuser c'est de prendre du plaisir et d'avoir voilà de d'apprendre des choses aussi et que les gens puissent m'apprendre des choses aussi il ya des gens qui m'ont envoyé des messages notamment pour peut-être faire que la chaîne soit un peu mieux en tout cas les vidéos sont un peu mieux recherchés etc et et si vous avez des suggestions je les prends sans sans aucun problème le principal avant tout c'est de respecter que l'on se respecte les uns les autres vous pouvez trouver que ma vidéo n'est pas très bonne vous pouvez trouver que je dis de la merde sur telle ou telle chose c'est pas un problème mais il ya une façon de le dire et et je le prends tout à fait normalement à partir du moment où c'est dit avec respect voilà voilà donc l'évolution des vues on peut le voir ici je vais vous montrer de suite voilà vous pouvez voir voilà qu'il ya eu une évolution donc là c'est jusqu'au 23 juin electronic art avait fait la vidéo je crois jeu le lundi ou le mardi bref je sais plus donc voilà on peut voir que les vues ont monté d'un coup même si évidemment encore ça reste pas un nombre de vues exceptionnel mais encore encore une fois j'en ai pas grand chose à péter en fait par contre au niveau des minutes je pense que ça c'est normal parce que les gens peuvent regarder la vidéo et se dire ça m'intéresse pas ou c'est pas un jeu qui m'intéresse ou etc et donc vite partir en fait alors bizarrement la vidéo qui est la plus la plus regardée et qui a quand même un nombre de vues incroyable c'est la vidéo sur le huawei cette vidéo là a vraiment un nombre de vues qui m'a assez halluciné puisque on est bientôt à 4000 vues sur ce téléphone alors je pensais absolument pas quand j'ai fait la vidéo sur ce téléphone là avoir autant de vues même si je reste modéré sur le mot autant de vues mais voilà donc le huawei apparemment c'est quelque chose qui qui vous botte je vais remercier aussi alors là de manière on va dire par pays je vais remercier évidemment déjà les français qui représentent donc la majorité à ce que vous pouvez voir de ma chaîne nos amis belges la belge que je remercie alors une fois les belges évidemment merci à vous l'algérie l'algérie qui est devant taïwan ce qui est quand même hallucinant puisque j'habite à taïwan et l'algérie est devant taïwan donc ben c'est pareil merci à tous les algériens de de regarder de me regarder ça fait quand même quasiment 13% ce qui est vraiment pas mal du tout la tunisie le canada et j'imagine qu'au canada c'est surtout québec qui me regarde la suisse le maroc en tout cas tous les pays francophones même en irak j'ai quand même 1% en irak j'ai plus d'irakiens que d'espagnols donc c'est hallucinant enfin bon bref tant mieux tant mieux j'aime ça moi j'aime un petit peu les choses un petit peu bizarres ça fait toujours plaisir de voir des gens de pays vraiment où on s'attend pas à avoir un nombre de vues comme ça donc et surtout les algériens même si évidemment les algériens sont francophones ça reste quand même assez surprenant pour moi bon ensuite les tranches d'âge bon ça évidemment c'est logique ce sont les 18 34 44 ans qui sont les plus représentés mais ça c'est normal évidemment aussi ce sont les hommes qui sont plus représentés que les femmes sans machisme enfin sur la totalité ça représente quand même 20% les femmes peuvent s'intéresser un petit peu à ça mais je pense pas vraiment que ça soit des vidéos qui les intéressent mais en tout cas toutes les femmes à qui qui ont regardé mais mes vidéos et qui ont trouvé ça plutôt pas mal et bien je les en remercie aussi voilà donc voilà moi j'ai rien à cacher vous pouvez voir je ne gagne absolument rien aussi sur 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 ma chaîne vos revenus estimés 0 $ et et bien même si ça reste à 0 $ toute ma vie j'en ai strictement rien à d'ailleurs j'ai absolument pas envie de vivre de ça je pense que même si google me reverser un petit peu d'argent ça partirait de suite dans une oeuvre carité 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 quelconque quand je vois déjà que électronique art apparemment gagne pourtant et lui qui a beaucoup d'abonnés quand même il a cent mille abonnés apparemment de ce que j'aime de ce que je me rappelle il avait pu gagner il gagner à peu près une vingtaine une trentaine d'euros c'est ça je crois ce qui est complètement voilà donc je vais pas me faire chier à être sponsorisé par ça pour pour gagner ou 20 ou 30 dollars donc ça me sert 30 euros peu importe ça me sert à rien moi je suis pas là pour faire de la thune sur 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 youtube voilà alors ensuite mon travail alors mon travail se présente un peu comment alors je vais essayer de vous de décider de de parler un petit peu de comment je veux bosser déjà la première chose c'est que je fais des vidéos parce que j'ai envie d'en faire une à ce moment là et pas parce que je dois en faire une je me dis pas à tiens ça fait trois jours j'ai pas fait de vidéo il faut absolument que j'en fasse une je fais une vidéo parce que j'ai envie d'en faire une parce que j'ai une idée à ce moment là je la fais et puis basta ça c'est la première chose secondo j'essaie toujours de trouver des téléphones ou des tablettes un petit peu à la marge de ce qu'on peut trouver en france ou alors de trouver des des téléphones qu'on a qu'on a eu en france ou peu importe qui sont très populaires mais dans leur version complète c'est à dire avec la boîte avec tout le team en fait et grâce à ça après je peux faire un dossier notamment avec les nokia le nokia n97 notamment avec certains lg aussi le lg beauty le lg shine etc ensuite j'aime bien donner mon avis aussi sur quelques jeux vidéo ou sur d'autres choses par exemple et donc voilà sur les jeux vidéo vous avez des dossiers vous avez des odysseys alors ça les odysseys je pense que ce sont pas vraiment des vidéos qui intéressent les gens mais c'est juste au cas où il ya une ou deux personnes qui veulent me regarder un petit peu quand comment jouer à rayman ou à quelques à ce jeu là ou à ce jeu là regardez mais enfin bon ça c'est vraiment juste pour le fun je me dis tiens pendant que je joue autant que je prenne une vidéo ça fait pas de mal voilà donc la première la première chose la plus importante dans 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 sur ma chaîne ce sont évidemment les présentations de téléphone puisque vous pouvez voir qu'il ya 28 28 vidéos sur les présentations de téléphone ensuite il ya les découvertes d'applications alors ça ça fait très longtemps j'en ai pas fait va falloir que peut-être que je m'y remettre que je m'y remettre en effet j'en ai fait 16 ça c'est ça marche plutôt pas mal la dernière vidéo était sur le jeu de belote et cette vidéo a un succès plutôt pas mal voilà elle est quand même assez assez suivi ensuite évidemment j'ai les dossiers j'ai les odysseys alors le dossier de la sega pico c'est l'un de mes préférés celui ci là je regarde un petit peu les chiffres parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé donc voilà 76 48 alors je trouve que ça a bien progressé parce que il ya très très longtemps je pense que ça c'est grâce à fabien et sa vidéo mais on était à peu pas une dizaine ça pour moi c'est vraiment mon dossier préféré le dossier de la sega pico d'une part parce que c'est vraiment une console qui est très difficile à trouver on va dire dans un dans un super état et avec la boîte et avec des jeux qui sont aussi dans un super état et qui marche nickel et j'ai réussi à en trouver une vraiment pour un prix dérisoire parce que je les payais à peine 30 euros cette console et je suis aussi très content parce que c'est la première vidéo je crois où j'ai réussi à faire un montage vidéo il ya ce côté un petit peu autodidacte chez moi c'est à dire que voilà moi j'ai jamais fait de montage vidéo évidemment faire une capture vidéo ici là c'est facile mais ensuite quand il a fallu que je fasse le bonus 2 pour moi c'était un beau beaucoup plus compliqué parce qu'il a fallu que je fasse une prise de vidéo plus une capture d'écran et ensuite mettre les deux en même temps et ça honnêtement je n'avais jamais fait avant j'avais j'avais surtout travaillé la photographie mais pas la vidéo voilà donc mon travail moi il est surtout dans le sens où je où j'ai envie de faire un truc et je suis pas forcément bloqué à faire que des vidéos sur des téléphones etc d'une part aussi parce que les téléphones il faut que je les achète et je les achète avec mon argent ce ne sont pas des téléphones qui me sont prêtés ce ne sont pas des téléphones qui me sont donnés ce sont des téléphones d'occasion ou neuf très souvent d'occasion que j'achète moi même donc évidemment et je n'ai absolument aucun bénéfice là dessus si ce n'est de les revendre mais comme je prends des téléphones qui sont très chelous ou alors très anciens ici à taïwan il ya peu de gens en fait qu'ils achètent donc voilà voilà donc pour ça ensuite je vais parler donc de mon application voilà alors l'application mac geekver vous pouvez la trouver sur android elle n'est pas sur apple store elle n'est pas sur l'apple store elle n'est pas sur windows store windows store parce que j'ai la flemme de le faire apple store parce qu'il faut payer 99 dollars par an et c'est juste un vol c'est juste un viol un vol c'est un c'est une pénétration anale avec une batte de baseball je veux dire 99 dollars américains par an simplement pour avoir le droit d'être sur l'apple store et moi je veux absolument faire tout gratuit je veux que ma chaîne soit gratuite c'est à dire que je ne veux absolument aucune publicité sur ma chaîne je ne veux absolument aucune publicité sur mon site internet et je ne veux absolument aucune publicité ou ou de choses payantes sur mon application donc je veux absolument que tout soit gratuit au maximum voilà donc main mon application donc elle se présente comme ça vous avez ben moi comment me contacter les flux rss alors ça c'est pareil ça fait longtemps que je les ai pas mis à jour va falloir que je le fasse quand j'aurai le temps mon site web ensuite il ya des choses qui sont pas pour vous vraiment puisque c'est pour les tutorats de français le magasin ça c'est pour vous mais je n'ai pas mis à jour encore les nokia sont en vente les nokia n 95 n 96 n 97 etc ils sont en vente et ben là il n'y a rien en plus oui j'ai j'ai tellement pas mis à jour qu'il n'y a rien du tout bref c'est pas grave hop on revient ensuite vous avez les photos voilà donc les photos donc comme je disais j'ai travaillé plutôt la 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 photographie plutôt que la vidéo et je suis assez spécialisé voilà dans ce système là ce qui est le color splash voilà donc ça c'est pas vraiment ça c'est juste pour le fun aussi et ça je l'ai appris tout seul ensuite hop là c'est pas ça je vais faire les photos donc vous avez toutes les photos de toutes les de tous les appareils que j'ai pu tester ça va jusque au n 97 mini voilà ici donc le nokia x6 je les mets j'ai pas mis les photos du nokia x6 parce que ce sont exactement les mêmes caractéristiques d'appareils photo j'ai mis aussi les figurines dragon ball z j'ai mis aussi voilà les les photos pour que vous puissiez les voir en gros plan ce problème c'est que bon elles sont tournées donc il faut se tourner la tête à 90 degrés mais vous pouvez les voir en gros plan et en tout cas si les gens sont intéressés par les figurines dragon ball z et qui veulent acheter cette marque là avec ces photos là ils peuvent vraiment voir si ça vaut le coup pas ensuite j'ai donc les dernières photos jusqu'au n 97 mini etc voilà ensuite nous avons toutes les vidéos découvertes donc là vous pouvez voir ce sont les découvertes d'application etc enfin en tout cas les deux jeux aussi jusqu'à la belote la décalogie donc la décalogie ce sont les jeux qui ne se finissent pas ou en tout cas les jeux qui sont très longs donc là j'ai fait rayman et life is strange life is strange franchement je vous le recommande ce jeu est plutôt pas mal que j'ai testé sur xbox 360 ensuite les dossiers alors les dossiers le xiaomi la xiaomi e smart elle a énormément de succès cette vidéo aussi parce qu'apparemment je pense que vous avez beaucoup de problèmes à l'installer enfin l'installer par rapport à votre téléphone portable alors ça malheureusement je pense que c'est c'est le gros problème de cette caméra qui n'est vraiment pas adapté pour l'europe et les états unis bref ensuite le devis alors voilà donc ça nous entrons dans nous rentrons dans le sujet donc en fait pour les gens qui ont android et qui veulent passer commande ou en tout cas me demander le prix sur un téléphone je vous conseille de passer par ici de remplir tous les champs parce que évidemment si vous me dites simplement vous voulez avoir un téléphone pas trop cher et performant pour moi ça veut tout et rien dire donc voilà donc vous remplissez votre nom votre email vous me dites la marque ou les marques que vous désirez le modèle ou les modèles exacts que vous désirez et s'il n'y a pas de modèle on va dire les caractéristiques qui s'approche de ce modèle là ensuite évidemment vous me choisirez si vous le voulez neuf occasion complète avec la boîte occasion appareil seul ou autre si c'est autre vous me remplissez le détail même si vous avez rempli ici par exemple neuf ou occasion etc vous pouvez me mettre encore plus de détails sur ce que vous recherchez la couleur par exemple voilà le prix maximum le prix maximum en sachant que le les frais de port sont de 15 euros et ça je reviendrai pas dessus les frais de port sont non négociables donc vous avez 15 euros de frais de port par appareil demandé et ensuite vous pouvez même me mettre une photo du modèle que vous souhaitez voilà donc si vous voulez un téléphone et que vous et que vous avez android je vous conseille de passer par là maintenant vous pouvez me contacter directement sur mon email ici voilà contact pc robin.net alors pour les gens je m'appelle pas robin robin c'était juste l'acronyme de quelque chose que j'avais créé avant mon prénom c'est renault voilà donc vous pouvez me contacter sur contact arrobas pc robin.net voilà et dans ces cas là vous me donnerez toutes les informations que dont j'ai besoin pour pouvoir vous trouver ce que vous voulez voilà donc cette vidéo est terminée et puis je vous dis à la prochaine